... Notre invité aujourd'hui est Julien Hervier. En son honneur, j'ai fait quelques allusions à Junger dans mon propos, puisque nous devons presque tout ce que nous savons de Junger à Julien Hervier, qui a été longtemps professeur de littérature comparée à l'université de Poitiers, qui est germaniste, qui a beaucoup traduit Heidegger, Nietzsche, Hermann Hesse, mais qui est surtout connu comme le traducteur de presque toute l'œuvre de Junger et qui a notamment dirigé beaucoup de volumes chez Christian Bourgois et plus récemment l'édition en deux volumes dans la pléiade des journaux de guerre de Junger. Il est donc le meilleur connaisseur de Junger. Il y a un livre important d'entretien de Junger et de Julien Hervier, où on apprend beaucoup de choses passionnantes. Il aurait aussi pu nous parler de Drieu Larochelle, puisqu'il est aussi attaché à cette œuvre. Il a récemment édité, avec Jean-François Louet, les œuvres de Drieu Larochelle dans la pléiade également. Et c'est lui qui avait procuré, il y a quelques années, il y a 20 ans, l'édition du journal de guerre de Drieu Larochelle chez Gallimard. Bon, l'actualité éditoriale est importante, puisqu'il vient de faire paraître en mois de janvier une biographie de Junger chez Fayard, que je suis en train de lire, et qui est tout à fait passionnante. Et il vient aussi de publier, je crois que c'est une réédition, les carnets. Non, 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 c'est un inédit complet. Ah, c'est une inédit complet. Ce sont les vrais carnets de guerre. Il y avait déjà eu une édition ? C'est-à-dire qu'on avait publié des journaux de guerre de Lio, donc on peut considérer Horace Batsier comme un journal de guerre. Mais ce sont les vrais carnets qu'il y avait sur lui. Alors, les carnets que j'évoquais tout à l'heure, c'est 15 carnets de Junger entre 1914 et 1918. C'est ça qui vient d'être publié inédit chez Christian Bourgois à l'instant. Bon, je vous rappelle ce que disait André Gide des Orages d'Acier qu'il avait lus en 1942, que c'était à ses yeux le plus grand livre sur la guerre. Et avec Julien Hervier, aujourd'hui, qui va nous parler de l'écriture de la guerre, c'est un peu Junger qui est avec nous, ici. Voilà. Je remercie Antoine Compagnon de m'avoir invité ici et de sa présentation. Et donc, dans le cadre quand même historique de la célébration du centenaire des débuts de la guerre de 1914, je vais donc centrer mon propos sur les écrits consacrés par Junger à ce conflit, qu'on a appelé la Grande Guerre, et que lui-même a ressenti comme tel. À la fin de ses carnets 1914-1918, il écrit, commentant la défaite allemande, « Une chose nous reste, le souvenir glorieux de la plus magnifique armée qui ait jamais existé et du plus imposant combat qui ne se soit jamais déroulé. » Pour apprécier la valeur de son témoignage, je rappellerai d'abord en deux mots qui est Junger quels sont ses écrits sur ce conflit, avant de les envisager sous trois aspects, en tant que témoignage, en tant qu'œuvre délibérément réécrite, et enfin, comme interprétation rétrospective, s'appliquant à tirer les leçons intellectuelles et morales de son expérience unique. Cependant, il ne s'agit là que d'une facilité d'exposition, les trois facteurs étant souvent étroitement imbriqués. Né en 1895, Junger n'a que 19 ans lorsqu'il s'engage comme volontaire en août 1914. Mauvais élève, dévoreur de livres, il est issu d'une famille aisée, mais se sent prisonnier dans le carcan de l'Allemagne de Guillaume II. À 18 ans, il a fait une fugue à la Légion étrangère, où son père l'a rattrapé de justesse alors que ses instructeurs lui apprenaient le manuement d'armes à Sidi-Belabès. Comme autrefois Rimbaud, il avait la ferme intention de déserter pour courir l'aventure en Afrique. Au moment où la guerre éclate, il vit dans la hantise d'être recalé au bac. Et il doit soudain sourire devant lui une issue inattendue. Il s'y engouffre avec ivresse. Quand il a terminé ses classes, à la fin du mois de décembre 1914, il part pour le Front de France. Il sera atteint sept fois et recevra en tout 14 blessures. Très vite remarqué pour ses patrouilles audacieuses, il devient commandant de troupes de choc et se bat presque constamment en première ligne. Il y déploie un héroïsme impressionnant qui lui vaudra la plus haute distinction militaire prussienne, l'ordre pour le mérite, créé par Frédéric II, qui lui a donné son nom français. Très révéré en Allemagne, cette décoration a constitué pour lui une sorte de talisman durant la période nazie. Pendant toute la période de son engagement, il tient son journal, qu'il ne considérait pas lui-même comme une œuvre littéraire et qui n'a été publiée que de façon posthume en Allemagne en 2010 et récemment en France aux éditions bourgois. Encouragé par son père, il en a tiré un livre autobiographique, « Orage d'acier », puis il a développé plus amplement une séquence de quelques jours dans le Bocto 125, suivie d'une autre de quelques heures dans « Feu et sang ». D'un perfectionnisme absolu, il a écrit finalement sept versions différentes d'Orage d'acier. Parallèlement, il a publié ses réflexions sur la guerre dans un essai intitulé « Le combat comme expérience intérieure » et tenté sa chance dans le genre romanesque avec « Sturm », sorte de récit à épisode publié en feuilleton dans un journal de Hanover et dont il avait depuis longtemps oublié l'existence quand un admirateur l'a retrouvé. Il faudra attendre 1929 pour qu'il se risque avec le cœur aventureux dans une œuvre ambitieuse qui ne soit pas directement inspirée par son expérience de la guerre. Je parle donc du témoignage. Junger se satisfait parfaitement aux critères d'authenticité exigés par Norton Cruch, que nous évoquions récemment. Il a passé au contact direct de l'ennemi une période très longue, interrompue seulement par le court séjour passé en permission ou à l'hôpital. Ce n'est pas un combattant occasionnel, comme ont pu l'être Monterland, où même Erich Marie Remarque restait moins de deux mois en première ligne. Envoyé sur le front en juin 1917, l'auteur d'Alouest Rien de Nouveau a été blessé grièvement dès la fin du mois de juillet. Junger est lui-même conscient de la valeur inattaquable de son témoignage, écrivant dans ses carnets lorsqu'il envisage de les publier, bien indiqué dans l'avant-propos qu'il n'y a presque pas d'autres soldats du front qui est pris chaque jour pendant la guerre des notes aussi précises et que ces feuillets sont donc un miroir des grands et des petits événements vécus par le fantassin de première ligne. En outre, ces feuillets n'ont pas l'intention de rien embellir ni de présenter les choses sous un éclairage rose. Ils ont pour unique but de donner une description exacte de la vie quotidienne du combattant en campagne, dans les tranchées, au repos et au combat, avec tous ces chocs éprouvants pour les nerfs, avec toutes ces difficultés manifestes ou secrètes, tout ce qui, même pour celui qui s'y trouvait, n'arrivait pas toujours à être clair. La seule réserve à observer, nécessaire pour rendre une publication possible est celle qui concerne les participants encore vivants. Sa volonté de véracité est donc absolue, sauf à éviter ensuite, dans une future publication, de donner les noms de ceux que leur lâcheté, leur ivrognerie ou leur brutalité pourraient placer dans une position difficile. Junior est néanmoins un esprit clairvoyant qui sait avec quelle facilité la vérité se dérobe. Je cite « Le degré d'objectivité d'un homme est le critère de sa valeur intime. L'objectivité absolue est impossible. » Il partage également la méfiance de Norton Cru envers les témoignages trop tardifs. Et je ne parle même pas ici des livres écrits dix ans après la guerre, mais de la façon dont, sur le front même, les vrais combattants se laissent très vite égarés par les prestiges de leur imagination et transforment leur expérience initiale. Je cite « Il est surprenant de voir avec quelle vitesse s'estompent les impressions, avec quelle facilité, au bout de quelques jours, elles prennent une autre coloration. Angoisse, faiblesse et pusillanimité sont oubliées dès la première soirée de repos, lorsqu'on raconte ses aventures, en trinquant avec les camarades. Sans s'en rendre compte, on s'attribue une dimension héroïque. » Il se met donc lui-même en garde contre toute tentation de forfanterie. Et plus tard, il dira suspecter fortement le courage de ceux qui prétendent n'avoir jamais connu la peur. Dans la nuit qui précède la dernière grande offensive allemande de 1918, la compagnie qu'il commande est presque anéantie dans un entonnoir par un obus qui arrive de plein fouet. Lui-même, placé sur le bord, y échappe par miracle. Mais ses nerfs craquent devant le spectacle de ce chaudron d'enfer où se tordent des corps mutilés tandis que les caisses de munitions continuent à exploser. Saisi de panique, il s'enfuit tête baissée dans l'obscurité pour échapper à cette vision d'horreur. Dans ses carnets, il se contente de noter assez sèchement les faits. Mais il ira plus loin dans un orage d'acier afin de décrire cette peur qui ne disparaît qu'au moment où, après avoir culbuté dans un entonnoir, il revient à lui et s'impose par devoir de retourner auprès de ses hommes pour sauver ce qui peut encore l'être dans cette situation de détresse absolue. La portée d'un témoignage ne saurait cependant se réduire à sa simple honnêteté. Certes, Junger ne dissimile rien de l'horreur quotidienne qu'affrontent tous les soldats. La peur, les mutilations, la puanteur des cadavres déchiquetés, les nuits sans sommeil, la boue, la crasse, les poux. Mais s'il est représentatif, son témoignage est également exceptionnel. Nous venons de le souligner. Bien sûr, comme pour beaucoup de soldats du front, son héroïsme a souvent consisté à tenir sous les bombardements en attendant l'obus qui aurait pu le tuer. En France, à Verdun, Brilleux-Larochelle a parfaitement analysé ses sentiments en pareilles circonstances. Mon courage, c'était d'attendre immobile. Je trouvais ce courage laid et faible. Je ne l'aimais pas. Il ne me tenait pas chaud au cœur. C'est pourtant l'expérience la plus fréquente. On a rappelé que Junger lui-même avait reçu sa première blessure sans avoir vu un seul ennemi. Mais il a également connu un héroïsme actif. Et ce n'est pas un hasard s'il est l'un des onze lieutenants d'infanterie à avoir été décoré de l'ordre pour le mérite. Il est faux de dire que dans cette guerre, personne ne s'est battu dans des engagements d'homme à homme. même après l'échec devant les mitrailleuses, des assauts à la baïonnette, inutiles et meurtriers, lancés au début de la guerre et qui constituaient l'unique credo des jeunes colonels qui enseignaient à l'école de guerre en France. Junger s'est particulièrement illustré ensuite avec ses groupes de chocs dans les combats à la grenade où pour s'emparer des tranchées disputées, on envoyait des commandos de ce qu'on appelait alors en France des nettoyeurs. Sur le caractère exemplaire mais non représentatif de son récit, il est d'une lucidité totale. Je cite. Quel est mon but ? D'écrire les faits et gestes des fantassins. Malheureusement, je suis obligé pour cela de partir de moi. Dans son journal, Junger décrit donc avec exactitude la vie d'un fantassin mais celle d'un fantassin hors norme. J'en viens à l'écriture. Mais d'abord, pourquoi décide-t-il d'écrire un journal ? Philippe le Jeune, aux termes d'enquêtes minutieuses et précises, résumait ainsi les motivations des diaristes. On écrit un journal pour surmonter une crise, pour aider sa mémoire, pour guider sa vie. On écrit aussi parfois pour écrire, pour essayer ses idées, jouer avec les mots et les émotions. Avant la rédaction de ses carnets de guerre 1914-1918, Junger n'était pas écrivain, mais il avait déjà tenu un journal pendant une brève période, alors qu'il n'avait encore que 14 ans. Il s'agissait pour l'écrivain en herbe de fixer par écrit les événements les plus frappants d'une expérience entièrement nouvelle. En octobre 1909, lors d'un séjour linguistique auprès de la famille Lazure, à Buironfos, près de Saint-Quentin, il note ses premières impressions dans un carnet, le premier qui nous a été conservé de sa longue activité de diariste. Vu sa valeur documentaire et sa fraîcheur, je ne résiste pas à en citer un court passage, un passage décrivant ce premier contact avec la France. Presque déjà 15 jours ici, déjà sifflé une sacrée quantité de vin, bière misérable, pain blanc, pain bois inconnu, chaque famille possède un clapier avec entre 10 et 20 lapins, fraise son mur, framboise, groseille, groseille à maquereau, je bouffe des noix tous les soirs, dors longtemps, étudie le français le matin, écrive beaucoup de cartes, ah pas beaucoup de picaillons, trois chiens, deux chats, poules et lapins, en emporté deux, chic, fait une excursion avec des élèves pensionnaires, joliment bien joué, des curtons répugnants, avec des visages anguleux de paysans et des robes de femmes, défigure le paysage. se font baiser la main par tout le monde. Le vendredi, poisson, un bénitier au-dessus de mon lit. Les français sont capables de vous poser des questions stupides. Il y en a un qui m'a demandé si en Allemagne, on enterrait les morts. Un autre, est-ce qu'on parle allemand à Cologne ? Un troisième, sais-tu parler l'allemand aussi bien que le français ? Malgré les questions bêtes des petits villageois de Bironfos, cet intermède lui laisse néanmoins un bon souvenir et il songera pendant la guerre à aller rendre visite à ses hôtes. On aura également remarqué les réactions hostiles aux clergés catholiques de ce jeune garçon, élevé dans une atmosphère protestante par une famille pratiquement agnostique, ainsi que ses précoces intérêts gastronomiques. J'ajouterais que la tenue d'un journal de guerre constitue un cas particulier du fait même de son sujet. Ce n'est pas ici le lieu de développer cette problématique. Mais il faut rappeler que le récit épique a souvent été à l'origine des grandes littératures. Les épopées homériques jouent un rôle majeur dans la naissance de la littérature grecque. Il en va de même pour la chanson de Roland en France ou pour le Mahabharata aux Indes. Les Haïds ont toujours aimé raconter les hauts faits de leur peuple. Comme le sentiment amoureux, la guerre a fourni très tôt à la littérature l'une de ses sources d'inspiration les plus puissantes. Dans le cas de Jünger, les débuts sont infiniment plus modestes. Il note au jour le jour ce qui lui arrive de la manière la plus descriptive et la plus simple possible dans 15 petits cahiers d'écoliers qu'il porte toujours sur lui. Il ne recherche aucun effet de style et l'on a même longtemps cru qu'il s'agissait de notes rédigées de manière sténographique et dont la lecture en continu ne pouvait être que pénible. Il a lui-même donné le change en affirmant dans une préface écrite en 1924 qu'entre ses carnets et orages d'acier, il y avait toute la distance qui sépare l'action de la littérature. Il en proposait même un exemple correspondant au chapitre intitulé La Grande Bataille. Là aussi, j'en lis un extrait. Su, pas de pardon, courage, des galeries, on tire, grenin d'abin là-dedans, hurlement, par-dessus le remblai, en attrapant au collet, haut les mains, par bond, derrière le rouleau de feu, est staphète, une balle dans la tête, assaut au nid de mitrailleuse, homme derrière moi tombe, je tire dans l'œil du servant, grenin d'abin, dedans, seul, éraflure, haut, chocolat, plus loin, quelques-uns tombent. On est là en présence d'un bel exemple de cette littérature immédiate évoquée il y a une quinzaine de jours. Mais lorsque Junior a déposé ses carnets aux archives de Marbach et qu'ils sont devenus accessibles aux chercheurs, on a constaté qu'ils étaient, au contraire, très soigneusement rédigés. Les passages paratactiques, comme celui que nous venons de citer, ils sont exceptionnels. Certes, ils ont bien été écrits à proximité immédiate de l'action, mais le soir, dans un abri ou lors des périodes de repos. On imagine mal le jeune lieutenant prenant des notes même hachées, tandis qu'il rampe en pleine nuit dans la boue du no man's land entre deux réseaux de fils de fer barbelés. C'est de ce matériau très simple que Junior va partir pour écrire l'une de ses œuvres majeures, « Orage d'acier », que j'y considérais effectivement comme le plus beau livre de guerre qu'il ait jamais lu. Citation de Junior. « Le livre est né de la mise en forme du contenu de mes carnets de guerre. Durant toute la tuerie de la guerre, je me suis efforcé de coucher mes impressions immédiatement sur le papier, entre deux bonds, et au plus tard, le soir de la journée de ce combat. C'est ce qu'il écrit dans une espèce d'art poétique rudimentaire qui se trouve à la fin de ses carnets. Remarquons au passage que ces deux textes, consacrés au même événement, les carnets et orages d'acier, nous permettent d'étudier cette double option d'un texte de témoignage, doublé d'une nouvelle écriture plus littéraire, déjà signalée dans le séminaire à propos d'un récit de la colima de Chalamoff. À l'origine, Junior ne pensait sûrement pas à une publication, mais cette idée a dû s'imposer progressivement à lui. Dès janvier 1916, il songe à un lectorat, qui peut évidemment rester très familial, puisqu'il s'excuse lors d'une longue description des bruits du champ de bataille en écrivant « L'artillerie se manifeste aux guerriers de manière beaucoup plus impressionnante. Pour ne pas devenir ennuyeux, je ne vais parler ici que du bruit des projectiles eux-mêmes. » Et à ce propos, je vais ouvrir une parenthèse. Les combattants français et allemands de la première guerre industrielle d'Europe, écrasés sous un déluge de feu, découvrent pour la première fois de notre histoire un ensemble de bruits littéralement inouïs, pour lesquels le vocabulaire traditionnel leur fait défaut. Junger fait alors largement appel à une série d'onomatopées pour nous suggérer ce qu'il entend. « Ouh-ya-ou-ya-ou-ya-ou-ya-ou-ya-ou-ya-tac-boum ! » Ou encore « paf ! » « Ouh-lulululululul ! » Céline poussera ce procédé à son apogée en décrivant dans Normance un bombardement allié sur Montmartre. Nous y sommes aujourd'hui fort habitués par les bulles de nos bandes dessinées, mais une série aussi célèbre que les aventures du sapeur Camembert à la toute fin du XIXe siècle les ignorent totalement et se contentent de superposer une image à un texte très écrit. Ces onomatopées sont d'ailleurs loin de viser un effet comique. La reconnaissance au son des différents projectiles est un indispensable instrument de survie si l'on veut mesurer exactement leur dangerosité lorsqu'ils arrivent. À la fin de la guerre, les jeunes recrues mal formés se plaquent parfois au sol en entendant un bruit terrifiant mais inoffensif et ils restent debout à fanfaronner au milieu de sifflements apparemment anodins tandis que les vétérans rompus au danger adoptent une conduite rigoureusement inverse. Mais il ne s'agit là que d'un aspect marginal de l'écriture de la guerre. Dans son souci de composer une œuvre publiable, Junior est très conscient de la séchesse descriptive de ses carnets. Pour illustrer sa nouvelle entreprise et les insuffisances du premier jet, il recourt à une image qu'il puise dans sa connaissance de la paléontologie d'un cuvier. Dans un avenir proche, cette cristallisation immédiate et grossière du VFQ risquait d'apparaître aussi énigmatique au lecteur que le squelette d'un animal appartenant à une espèce disparue. Il était donc nécessaire de le revêtir de chair, de développer la description des pulsions qui trouvaient l'occasion de se décharger dans l'action et celle du contre-coup interne que cette décharge provoquait chez le combattant. Bref, il s'agissait de montrer l'action du soldat du front comme le foyer où se concentraient des forces qui explosaient ensuite en action. Pour atteindre cet idéal ambitieux, il ne cède pas au démon de la théorie mais se prescrit un certain nombre de règles simples. Je cite. La langue est encore beaucoup trop sèche. Il faut lui apporter un peu de fraîcheur à l'aide de dialogues. Le journal, sous sa forme originale, n'offre qu'un cadre où il faut insérer des descriptions du paysage, du moral de la troupe aux différents moments, de la nourriture, du logement, des exercices tactiques, etc. Chaque épisode doit être d'abord soigneusement composé. D'abord les conditions générales et les données initiales, puis l'exécution. Écrire toujours de telle sorte que le lecteur voit une situation claire, ne pas introduire de noms inconnus isolés. On verra qu'il ne se contente pas d'ajouter, il retranche, non seulement des exemples de beuverie ou d'insubordination qu'il préfère passer sous silence, sans justification esthétique particulière, mais aussi, tout simplement, pour éviter des répétitions lassantes dans une optique de concentration. Les carnets 1914-1918 comptent ainsi presque 800 000 caractères, au rage d'acier un peu plus de 600 000. Jünger respecte scrupuleusement son programme. Certains épisodes sont repris presque sans rature, mais pour d'autres, il ajoute, il réécrit, il élague. Je ne prendrai qu'un exemple d'amplification, celui de son premier contact avec le casque d'acier en août 1916. Il se contente de noter dans les carnets « On nous a donné des casques d'acier. Le casque d'acier confère aux soldats un aspect sauvage. » C'est tout. Orage d'acier dramatise et métaphorise la première rencontre. Je cite. « Ce fut le premier soldat allemand que j'ai vu sous le casque d'acier. Il m'apparut aussitôt comme l'habitant d'un monde nouveau et plus dur. Le visage figé, encadré par le bord d'acier du casque et la voix blanche qu'accompagnait le vacarme du front nous firent une impression spectrale. Quelques jours avaient suffi pour mettre sur ce messager qui devait nous conduire au royaume des flammes une empreinte qui semblait nous le rendre indisciblement étranger. Là, je coupe un petit dialogue. Nous marchâmes par une large route qui s'étendait sous le clair de lune comme une bande blanche traversant le terrain sombre vers le tonnerre de la canonnade dont les rugissements engloutissant tous les bruits devenaient sans cesse plus énormes. laissé ici toute espérance. Ce paysage tirait un aspect particulièrement sinistre du fait que toutes ces routes luisaient sous la lune comme un lacis de veines claires sans qu'on puisse y apercevoir âmes qui vivent. Nous avancions comme par les allées d'un cimetière qui brille vaguement à minuit. On voit bien comment ce travail d'orfèvre va ensuite lui attirer le reproche d'esthétiser la guerre. Il est lui-même très conscient du péril que lui fait courir cette transformation du document brut en objet littéraire. Et il se défend énergiquement d'être devenu l'un de ces littérateurs qu'il méprise. Je ne suis pas un homme de plume mais j'espère malgré tout que plus d'un repose en ce livre ce sera fait une idée de tout ce que nous avons réussi à faire nous les fantassins. En dehors d'une légère coquetterie de militaires soucieux de ne pas être confondus avec les Pékins il est fidèle à son souci d'éviter de reproduire les travers des écrits patriotiques à l'eau de rose des correspondants de guerre. Mais il est également convaincu de la nécessité d'utiliser toutes les possibilités de la langue pour dépasser la sécheresse du témoignage et toucher la sensibilité de son lecteur. Si, à l'époque où il rédige Jauras d'Acier, Junior ignore superbement les problèmes d'authenticité que pose tout atteinte portée à la spontanéité initiale, en revanche, il s'y intéressera à Paris vingt ans plus tard sous l'influence de Léoto. Parlant de la révision d'Ancien Jourdau, il écrit J'ai eu à ce sujet une longue conversation chez Florence Gould avec Léoto qui désapprouve totalement ce procédé et déclare inviolable et sacro-saint les termes du premier jet. Ce précepte est pour moi impossible à suivre. ne fût-ce que pour des raisons techniques car j'entremêle souvent mes notes d'éléments allusifs qui sont en quelque sorte les sceaux du souvenir. Ce sont les efforts répétés et les recopiages passionnés qui rendent le mieux la première impression. À ses yeux, le travail du diariste reste donc toujours un travail d'élucidation, d'écriture et de composition autant que d'enregistrement des données brutes. Dans l'avant-propos écrit pour la publication du premier journal parisien et des notes du Caucase en 1949, il justifie une nouvelle fois l'omniprésence de son activité organisatrice. La tenue d'un journal, c'est-à-dire, c'est moi qui souligne, la mise en ordre des événements et des pensées qui affluent fait partie de la tâche que s'est assignée l'écrivain. Devant cette activité puissamment clivante, nous retrouvons une problématique formulée dès le début du séminaire à propos du livre de Norton Cru et chacun tranchera selon ses préférences. On notera qu'en Allemagne, la publication de ces carnets vient de paraître à réactiver ce débat sans fin car les prestiges de la réécriture littéraire n'ont pas l'heure de plaire à tous. Laissons la parole à un journaliste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui critiquait ce passage du texte brut à l'œuvre d'art avec une vigueur particulière. Je cite « Après la lecture dérangeante, terrifiante de ces carnets, Orage d'acier se révèle une pâle copie de la réalité de la guerre, une stylisation plus ou moins malheureuse de l'incompréhensible. » J'en viens maintenant à l'interprétation, je serai plus bref. La réécriture des carnets ne pose pas seulement un problème d'ordre esthétique, elle donne aussi matière à réflexion philosophique et morale. Pour Junger, il y a bien au départ une expérience vécue, mais il importe à ses yeux d'en extraire la signification et celle-ci apparaît bien mieux après coup lorsque s'opère une sorte de fusion entre le présent et le passé, ainsi qu'il le note en 1924 dans la préface écrite pour le Bocto 125. Il se révéla au cours de ce travail que je n'étais plus capable de séparer de façon tranchée les impressions de l'après-guerre et celles de la guerre. A l'époque, maintes considérations n'auraient pas encore pu être exprimées de cette façon. Elles sont volontairement antidatées car c'est seulement aujourd'hui que la signification de bien des choses devient plus claire. Encore, ne s'agit-il pas là d'un essai critique, mais d'un texte narratif qui ne fait que développer un épisode d'orage d'acier, celui intitulé Avances anglaises. Dans une période particulièrement étrouvante pour l'Allemagne, occupation de l'arrore par les troupes françaises, inflation galopante, putsch manqué de Hitler en 1923, Junior veut à la fois justifier le sacrifice de ses anciens camarades tombés sur le front en prouvant qu'il n'a pas été inutile malgré la défaite et développer sa nouvelle idéologie nationaliste quasiment absente de ses premiers écrits. Dans un premier temps, il insère des passages idéologiques dans un orage d'acier, mais l'œuvre ayant déjà sa cohérence, il est plus expédient d'en écrire une autre qui réponde d'emblée à ses nouvelles intentions. Tout en restant dans le cadre du journal de guerre, il multiplie dans le Bokto 125 les longs développements annexes qui éclaire ses positions politiques. Pour donner un exemple simple, il y consacre plus de 12 pages à Hermann Leunz, incarnation d'une position völkisch, à la fois écologique et enracinée dans le terroir allemand, à laquelle son exploitation par les nazis donnera après coup très mauvaise presse. Mais Junior voit d'abord en Leunz, comme c'est le cas pour Peggy dans l'imaginaire français, un vieil écrivain héroïque, engagé volontaire à 48 ans et tué dès septembre 1914 devant l'ennemi. Je ne m'attarderai pas ici sur le combat comme expérience intérieure, texte strictement idéologique. Il ne s'agit pas d'une écriture de la guerre, mais d'une réflexion sur elle, fondée sur une anthropologie et une métaphysique directement issue de l'aphorisme d'Héraclite selon lequel le combat est le père de toute chose. Mais on peut signaler une seconde tentative pour infuser dans le récit de guerre une orientation plus politique que celle des premières versions d'orage d'acier. Le bocteau 125 constituait encore une sorte de mosaïque, une juxtaposition habile mais relativement grossière de récits guerriers et de considérations personnelles. Dans Feu et sang, reprise survoltée et surdimensionnée d'un épisode clé de la grande bataille, la fusion est parfaite entre l'expressivité de la narration et ses arrières-pensées démonstratives. La réflexion rétrospective sur la guerre possède donc un statut particulier puisqu'on la trouve dans l'essai qui lui est consacré mais aussi plus ou moins étroitement mêlé à des textes narratifs relativement tardifs. Il nous reste à parler d'une dernière oeuvre importante, Sturm, ce court roman dont nous n'avons fait jusqu'ici qu'une brève mention et qui permet d'entrer dans la psychologie du groupe des jeunes officiers auquel appartient l'auteur. Ailleurs, Junior se contentait de raconter objectivement ce qu'il avait vécu ou d'interpréter la guerre comme une dotée brute du cosmos. Dans Sturm apparaît pour la première fois un souci d'absolution morale bien différent de la simple justification de la guerre par la nécessité de défendre sa patrie. Plutôt qu'un roman, cette oeuvre publiée en 1923 est une succession de courtes nouvelles. Comme les jeunes narrateurs du décaméron fuyant la peste de Florence et se racontant des histoires pour se désennuyer et conjurer leurs peurs, les héros de l'ouvrage sont de jeunes bourgeois cultivés encore très dépendants de l'université civile, de leurs soucis de carrière et de leurs aventures amoureuses. L'un des personnages, Falk, très proche de l'auteur, exprime ses angoisses de jourlalier du meurtre auquel les carnets accordaient quand même un petit peu de place par exemple à l'occasion de cette rare explosion de dégoût, je cite, « À quoi riment tous ces meurtres ? Encore et toujours plus de meurtres. » L'une des découvertes du combat comme expérience intérieure, découverte que Junger partage avec Freud, c'est la puissance en l'homme d'une pulsion de meurtre fragilement occultée par des siècles de civilisation. Freud écrivait en 1915 « Nous sommes nous-mêmes si l'on nous juge selon nos souhaits inconscients une bande de meurtriers comme les hommes originels. La guerre nous dépouille des strates culturelles récentes et fait réapparaître en nous l'homme originel. Elles nous contraint de nouveau à être des héros incapables de croire à leur propre mort. » Mais à la différence de Freud qui en prend conscience de l'extérieur à la lecture des journaux, c'est en lui-même intellectuel raffiné que Junior découvre avec terreur cette pulsion. Rappelons qu'à l'époque il est totalement athée et pourtant son héros Falk éprouve le besoin de se libérer de sa culpabilité par une confession, une vraie concession de style catholique. Ayant rencontré en permission une jeune fille intelligente et cultivée qu'il a levée dans un tramway ramenée chez lui, il lui demande une sorte d'absolution après lui avoir tout avoué de son exaltation meurtrière. Je cite « J'avais tué, je ne pouvais le nier et non pour me défendre mais en agresseur. Je devais aussi convenir que tous les idéaux nationaux et héroïques qui jusqu'à présent m'avaient paru m'animer en cet état de passion s'étaient évaporés comme des coups d'eau sur du fer chauffé à blanc. La vision anthropologique d'une humanité gouvernée par la violence n'est pas née chez Junger d'une spéculation d'intellectuels nourries d'héraclites mais avant tout de la stupéfaction d'avoir découvert en soi cette pulsion de meurtre. Pour parler de la guerre, nous avons donc découvert chez lui une pluralité d'optiques qui souvent s'entrecroisent mais dont certaines sont favorisées par la pluralité des genres abordés. C'est ainsi que le journal se prête mieux aux témoignages objectifs tandis que l'essai satisfait aux impératifs d'une réinterprétation à posteriori et que le roman permet d'en développer les implications psychologiques et morales. Mais il s'agit là d'une schématisation un peu courte et bien conscience au terme de ces réflexions de ce que mon sujet trop vite abordé mériterait les honneurs d'une étude exhaustive. Pourtant, malgré l'inflation en Allemagne de la littérature universitaire sur Junger, presque comparable à celle qui concerne en France Céline ou Proust, ce problème n'y a pas encore été dignement traité sous cet angle particulier. Mon âge respectable m'empêche toutefois d'y songer à titre personnel, même si j'aime appuiser un certain optimisme dans l'exemple de mon illustre auteur mort à 102 ans et qui m'aide à garder un peu d'espoir quant à l'avenir qui me reste. Merci beaucoup pour ce superbe exposé qui nous a fait passer par ces différents genres dans lesquels Junger a parlé de la guerre, le journal, le roman, l'essai. C'est une autre question que je voudrais vous poser. Bon, je viens de lire votre biographie, donc je suis un petit peu marqué par cette lecture. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Au-delà des carnets que vous avez évoqués, un, ce sont la boulimie de lecture de Junger pendant les années de guerre qui rejoint le thème que j'évoquais la semaine dernière et puis ce que j'évoquais aujourd'hui, c'est-à-dire le thème des vacances et de l'ennui où il faut s'occuper et Junger, enfin la guerre c'est une de toute façon sa bibliothèque. C'est une niche la lecture. J'aimerais bien que vous parliez un peu de la lecture parce qu'on sent dans la biographie que la lecture et le refuge c'est l'autre monde, c'est ce qui permet de supporter l'horreur et donc c'est très important. C'est le refuge absolu. Parlez dans le micro, pas à moi. C'est le refuge absolu et il y a des passages très étonnants où il dit que finalement pour lui le monde de la littérature est presque plus vrai que le monde réel. Il y a deux épisodes, il y en a un qui se passe avec le Tristram Shandy de Stern et l'autre avec un roman allemand moins connu en France, Hermand et Tourmand de Fontane. Il est en train de lire Tristram Shandy, il y a une attaque, il est blessé et à l'hôpital il retrouve sa lecture de Tristram Shandy à l'endroit où il l'avait laissé, il a l'impression que Tristram Shandy est plus réel que le monde de l'assaut des tranchées qu'il vient de connaître. Alors c'est tout à fait extraordinaire et c'est un immense lecteur. Là, j'insistais sur le fait qu'il était parfaitement autodidacte, qu'il est de très très mauvais élève à faire la hantise d'être recalé au bac et il a lu tout et n'importe quoi et dans tous les domaines c'était un boulimique, il avait une frénésie de lecture. Et je dis volontiers aussi que c'est quelqu'un qui aurait eu tout pour sombrer dans le bovarisme parce que simplement il avait en lui un homme d'action c'est-à-dire qu'il pensait effectivement comme Madame Bovary tout était plus beau ailleurs seulement il allait y voir comme à la Légion étrangère. C'est-à-dire il pensait que l'Afrique c'était l'aventure et puis il s'est trouvé en Afrique il s'est trouvé devant des expériences très décevantes il a cru en essayant de s'évader enfin de déserter qu'il était dans une brousse extraordinaire et puis je crois qu'il s'est réveillé il avait couché dans un champ d'artichaut quelque chose comme ça donc il y a l'expérience de la littérature on y vit mais on ne vit pas dans le monde de l'illusion parce qu'on va y voir on va voir de près ce qui se passe. Et alors l'autre point qui m'avait arrêté en vous lisant la biographie c'est le 16ème carnet il y a 15 carnet qui couvre les 4 années de guerre donc il y en a un toujours dans sa poche comme il a Tristram Chandy ou un autre livre et puis le 16ème carnet parlez-nous un peu du 16ème carnet qui est aussi une chose passionnante. Alors le 16ème carnet oui le lecteur français ne sera pas frustré je pense il ne l'a pas avec la traduction parce que le 16ème carnet c'est uniquement un catalogue alors dans les niches il y a tout son intérêt pour la nature les animaux les fossiles mais surtout les insectes à la fin de sa vie Junior avait une collection de 30 000 coléoptères dans sa maison de Wilflingen et donc il a passé son temps pendant la guerre il avait sa bouteille d'éther et son flacon et il attrapait les coléoptères et il tenait un catalogue mis à jour alors que d'ailleurs ça ne serait même pas à traduire si on voulait l'avoir il y a marqué le nom latin du coléoptère trouver tel jour à telle heure dans tel endroit voilà et alors d'où lui venait parce que vous avez rappelé qu'il était autodidacte qu'il avait fait de mauvaises études qu'il était tout jeune c'est ça qui est aussi un petit peu sidérant quand on lit ses premiers carnets parce qu'en même temps il y a une très grande maturité y compris une maturité d'écriture et et puis cette culture de naturalisme qui est là et comment ça s'explique tout ça ? la maturité bon il y a des écrivains plus ou moins précoces c'est pour ça que j'ai eu envie de lire ce petit texte de jeunesse la fin de rue et donc il est clair qu'il avait un maniement du langage il dit que chez lui on parlait un allemand tout à fait remarquable et que justement un des legs les plus enrichissants que puisse laisser une famille à ses enfants c'est le maniement de la langue et donc il s'est trouvé devant la nécessité de rendre une expérience exceptionnelle exceptionnelle on disait là je citais le jeune et effectivement les gens écrivent souvent un journal alors journal de guerre mais aussi journal de voyage quand on a quelque chose d'extraordinaire à raconter on raconte moins enfin il y a des gens comme Amiel qui racontent leur quotidien pendant des pages et des pages mais les gens écrivent plutôt un journal pour raconter l'exceptionnel donc il a mobilisé au fond ce talent potentiel qu'il avait et effectivement c'était une très bonne surprise quand on a pu lire les carnets il y a eu d'abord un anglais qui a fait une étude qui est allé sur Amarbach ils sont dévodés Amarbach enfin c'était chez lui et puis dans les dernières années de sa vie il les a donnés Amarbach donc on a commencé à les étudier d'ailleurs ils sont écrits en général au crayon c'est des fois difficile à lire il y a des passages effacés mais enfin c'est un texte déjà très écrit enfin oui c'est pas du tout des choses reconstituées ni des fragments comme celui que j'ai noté là c'est un petit peu une coquetterie aussi il donnait dans cette préface un passage qui justement est beaucoup moins écrit que je ne dirais pas les trois quarts mais les les 99 centièmes des carnets et justement il y a déjà des il y a des des subtilités d'écriture enfin comme de même qu'on trouve des imparfaits du subjonctif c'est dans le voyage au goût de la nuit de Céline même quand il écrit simple et une expérience directe il a déjà le sens de la langue du grand écrivain qui deviendra ensuite au point où vous voyez que par exemple ce critique allemand trouvait que les carnets c'était beaucoup plus intéressant qu'on était en plein débat à Norton Cru c'est l'éternel débat le débat le débat entre témoignage et vérité de la littérature je disais c'est un débat sans fin chacun tranche selon ses goûts moi j'aurais tendance à trancher pour la littérature mais c'est parce que je suis déformé par je ne sais pas l'éducation littéraire française oui je partage assez ce point de vue c'est à dire d'un excès de la position littéraliste du témoignage en même temps il faut beaucoup de courage pour lire tous les ouvrages que cite Norton Cru dont même certains ouvrages pour lesquels il a beaucoup d'estime bien sûr il n'est pas question de tout lire mais j'ai lu par exemple ça a été réédité récemment un ouvrage qu'il a pressé beaucoup c'est La percée de Jean Bernier La percée de Bernier qui est un personnage intéressant d'ailleurs qui était un des amis de Drieux ça ne m'a vraiment pas paru convaincant et c'est paradoxal parce qu'il y a une espèce de petite intrigue sentimentale qui est rajoutée par Bernier à le récit de son expérience de guerre qui est donc très sincère très authentique qui a du point de vue de Norton Cru toutes les qualités mais il y a un élément romanesque ajouté qui ne paraît pas totalement convaincant en tout cas personnellement dans votre biographie je crois que vous insistez aussi sur il y a une partie de sexualité de guerre qui est présente dans les carnets et assez atténuée dans le roman qui est un alors là c'est un témoignage intéressant sur le et l'alcool et la sexualité beaucoup plus présente dans les carnets que dans la version littéraire c'est à dire que Junior avait une espèce de pudeur à parler des problèmes de sexualité il considérait que c'était très important pour tout le monde ça jouait un grand rôle dans sa vie mais enfin ça jouait pour dire si ça joue un grand rôle dans sa vie dans une des oeuvres où il s'appelle en français le traité du rebelle donc il s'agit pour l'individu de résister aux léviatans de l'état de la technique du monde il dit il y a trois recours effectivement c'est la liberté l'écriture l'art et héros donc c'est trois choses l'art l'amour et le goût de la liberté donc pour lui c'est très très important mais il estime qu'il n'a pas à parler en détail de sa vie privée et par contre dans les carnets de guerre alors il y a une petite idylle avec une française très très charmante qui apparaît dans un orage d'acier mais là c'est beaucoup plus développé d'ailleurs il y a une lettre touchante écrite dans un français approximatif par cette petite jeune fille qui a 17 ou 18 ans qui l'a retranscrit il a été touché il a essayé de la retrouver après la guerre mais ça ne s'est pas fait et puis il y a les visites au bordel d'ailleurs c'est la même chose des deux côtés de la frontière d'abord la vie est épouvantable on a des camarades qui se retrouvent avec la tête arrachée une jambe en moins ça peut vous arriver il faut que ça vous arrive ça vous arrive c'est vrai que c'est une vue aussi où la change on croit beaucoup à la chance et donc dès qu'on a un peu de temps on se saoule il faut oublier ça aide avec la littérature la littérature Tristram Chandy aide à oublier l'horreur de la guerre mais le schnapps il y aide beaucoup et vers la fin il dit qu'il y a une espèce de brutalisation de la société les officiers même avec leur formation prussienne et leur morale de caste finissent par se bagarrer entre eux comme des chiffonniers ils racontent quelques histoires assez impressionnantes à la fin des carnets de guerre 14-18 qui ne figurent pas dans le racacier parce qu'il y a la foi dans le racacier une volonté de donner quand même une image un peu idéalisée de l'armée allemande et puis il y a ce passage que j'ai cité Junger ne veut surtout pas nuire à qui ce soit personnellement par exemple il y a eu des histoires avec Céline pendant la seconde guerre mondiale qui avait tenu des propos antisémites délirants devant lui il avait appelé dans son journal Merline et puis Banine dans sa traduction avait rétabli le nom Junger avait été furieux et il avait opposé un démenti complet disant qu'il ne s'agissait absolument pas de Céline et qu'il ne voulait pas non plus accabler Banine en disant c'est à l'impression c'est un typographe qui a fait une erreur mais ce n'est pas du tout Céline donc il ne voulait surtout pas mettre des gens en difficulté personnellement c'est son point de vue quand Attali a recopié des passages entiers du traité du Sablier que les gens ont dit c'est un plagiat grossier Junger a dit mais non ça n'a aucune importance il n'a pas fait attention les gens ont voulu l'attaquer parce que c'est à cause de mon amitié avec Mitterrand ça ne plaît pas aux gens donc Attali était conseiller de Mitterrand donc c'est un homme qui est redoutable sur un champ de bataille mais qui était extraordinairement conciliant et qui refusait le conflit le plus possible dans la vie courante il est redoutable sur le champ de bataille jusqu'à l'âge de 23 ans c'est un enfant alors moi ça me frappe c'est une guerre qu'il a menée de 19 ans à 23 ans c'est ça il me fait parfois penser aux enfants soldats vous savez dont on entend parler maintenant avec une inconscience absolue avec les anglais d'ailleurs les anglais dans les combattants du front en première ligne il y a beaucoup de gens jeunes et la guerre s'est faite pour les jeunes je le disais récemment qu'à Waterloo lorsque la France était justement à bout de soupe on n'avait même pas mobilisé les gens de 40 ans on s'était arrêté en dessous de 40 ans donc là c'est des gens jeunes et ils jouent à se tirer dessus d'une tranchée à l'autre alors ils mettent des miroirs ils mettent des pantins ils tirent dessus ils disent ah bah celui-là je l'ai bien eu c'est impressionnant c'est absolument comme des gens jeunes actuellement qui jouent avec un jeu électronique c'est une inconscience absolument je citais tout à l'heure Sandra dans la main coupée on retrouve cette dimension ludique une dimension ludique de la guerre qui est à la fois tragique et cette dimension du jeu je voudrais vous poser les grandes vacances comment ? les grandes vacances il y a ce côté grandes vacances pour des jeunes gens surtout quand ils sont paysans ouvriers qui n'ont jamais connu de vacances c'est un côté étrange je voudrais vous poser une dernière question peut-être sur le sur le le centenaire actuel aujourd'hui en Allemagne la place de de la littérature de Jünger de Remarque est-ce qu'il y a une actualité des rééditions est-ce qu'il y a d'autres bon en France on a et en Angleterre on a toute une littérature de la guerre de 14 depuis un certain nombre d'années je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ça en Allemagne et il y a toute cette profusion de rééditions aujourd'hui alors moi je n'ai pas non plus ce sentiment bon l'institut Goethe ici et la maison Rhein ont pensé à faire des choses mais enfin c'est limité il faut dire que alors je lisais le livre très intéressant de Stegg sur le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de France on a eu 28 000 morts grâce à l'incapacité de notre haut commandement ça c'est quelque chose qu'on commence à comprendre mieux voilà la capacité de Joffre il n'y avait pas de plan vous savez les allemands ont traversé la Belgique il y a eu une commission parlementaire qui lui a dit mais vous aviez un plan on se doutait bien qu'il risquait de traverser la Belgique voilà il dit non non j'avais un plan pour faire la mobilisation pour amener mais sans ça quel était votre plan on a pas de plan on a des petits bouts de papier sur lesquels on écrit des choses lisez lisez le compte rendu de l'interrogatoire de Joffre par la commission par Valette après la guerre c'est terrifiant de penser que les français il y avait quelqu'un d'un peu plus intelligent qui était l'Anzac qui a été cassé mais les français sont trouvés devant des troupes deux fois supérieures en Europe ils pensaient en plus que c'était des réservistes âgés mais les réservistes allemands étaient plus jeunes que les réservistes français donc ils sont trouvés devant des troupes redoutables deux fois supérieures en Europe la seule chose c'était de reculer un peu et de se rétablir sur d'autres positions et la doctrine des français c'était attaquer, attaquer ne pas reculer sinon on est des lâches il y a aussi un très beau livre sur fusillés pour l'exemple du général Bach sur les premières fusillades dont il est beaucoup question chez Céline au voyage au bout de la nuit parce que quand on pense aux fusillés pour l'exemple on pense plutôt aux mutineries 1917 mais en fait on a tué beaucoup plus ça a commencé très tôt à l'automne 14 début 15 Céline Céline a été blessée dès octobre 14 donc il n'a pas dû connaître c'est après après sa blessure ah mais il y a déjà les gendarmes il y a déjà les gendarmes il y a les gendarmes qui vous attendent et de Rieu aussi il y a un moment vous savez dans les nouvelles de la comédie de Charleroi où il pense qu'ils vont être tournés et il a affaire à un gros capitaine nul et il dit écoutez il faut qu'on recule parce que sans ça on va se tourner par derrière soit on va être fait prisonnier soit on va se faire massacrer et la première idée du capitaine c'est un lâcher qui veut ficher le corps et les allemands le haut commandement allemand laissait beaucoup plus d'indépendance à ce qu'on appelait sous l'ancien régime les bas officiers sous-officiers et petits gradés petits sous-lieutenants auxquels on essaie une grande initiative pour s'adapter au terrain et aux surprises des rencontres avec l'ennemi alors que la doctrine de l'école militaire des jeunes colonels de l'école militaire dont Stegg dit ils ont eu l'élégance de se faire tuer tout de suite mais ils ont fait tuer beaucoup d'autres après eux oui Stegg dit aussi ce sont mes digressions vous me disiez pourquoi on en parle moins en France en Allemagne qu'en France c'est une défaite les allemands ils n'ont pas de raison de se glorifier mais ce que je voulais dire c'est que Stegg dit qu'est-ce que c'est qu'une victoire comme celle de 1918 où nous avons eu deux fois plus de morts que les allemands c'est-à-dire que nous avons eu 1 500 000 morts sur le seul front contre les allemands les allemands qui étaient beaucoup plus nombreux que nous en ont eu 1 800 000 contre les français contre les russes contre les américains contre les anglais donc l'armée française a envoyé ces soldats au massacre enfin je ne suis pas là pour parler de ça bien je crois que nous allons terminer là en vous remerciant encore pour parler de ça merci 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 merci